Ça y est, Blizzard nous a posté officiellement le nouveau patch note qui sera disponible le 17 octobre, donc dans quelques heures par rapport au moment où vous allez regarder cette vidéo. On a eu pas mal de changements et surtout beaucoup, beaucoup de corrections, de bugs qu'on va rapidement survoler. Évidemment, je ne vous ai pas laissé avec la version anglaise puisque la version officielle française n'est pas encore disponible, donc je vous ai fait une version en attendant que vous trouverez sur camylabs.fr. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir la version longue. Mais si vous voulez vous abréger quelques minutes de souffrance, je vous ai fait un résumé qui vous donnera un petit peu les grandes lignes des modifications importantes de ce patch. Vous êtes encore nombreux, oui, très nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche, ça améliore les looties, pareil. Sur ce, c'est parti ! Alors pour commencer, c'est confirmé, il y a eu un nerf sur le Sacré-Esprit Évasion Infini. Je vous avais fait la vidéo hier où on a parlé de ça et d'autres bugs assez intéressants qui, d'ailleurs, vous allez le voir, n'a pas été corrigé. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore communiqué à ce niveau-là dans le patch, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'il faudra tester demain, ça se trouve, ça va être un petit peu corrigé, on va dire, dans les trucs non écrits. Ça arrive assez souvent que Blizzard fait des modifications qui ne le mettent pas dans le patch note. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, peut-être qu'ils ont honte, on ne sait pas. Bref, en tout cas, pas de nouvelles sur le bug des Hordes Infernales, mais également la duplication d'objets sur les bas-fonds de Curaste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à priori, le build esquive Infini et il est mort, vraiment, ils l'ont démoli. Donc il y a eu pas mal de changements à ce niveau-là. Le principal acteur sur cette correction, c'est cette ligne-là, qui va faire qu'on ne pourra plus cancel l'animation de l'esquive et la spammer, comme c'était le cas sur le build. Bon, on le savait que ce build allait être nerfé, on s'en doutait un petit peu. C'est donc pas une énorme surprise à ce niveau-là. Je pense que pas mal de gens se rendent quand même déçus, parce que le build était assez fun. Je l'ai joué pas mal moi-même, et c'est vrai que c'était marrant. Mais bon, si ça posait des problèmes de stabilité... Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de plantages sur mon PC, je me demande si c'est pas dû, du coup, à ce build, même si j'aurais préféré qu'il l'optimise, du coup, qu'il corrige ce qu'il faisait planter, plutôt qu'il détruise complètement le build, ou alors qu'il trouve un moyen pour que ça fonctionne autrement. Mais en tout cas, a priori, ça ne fonctionnera pas. Et comme je l'avais supposé hier, peut-être qu'il y aurait eu des compensations pour le rendre quand même viable. A priori, ça a pas l'air d'être le cas. En tout cas, rassurez-vous les sacrés esprits, le build Plume Légendaire, et je vous fais la V3 très bientôt, je sais que je l'ai pas encore posté, mais mon problème, c'est qu'il évolue tous les jours, ce build. Il y a tous les jours, il y a une nouvelle version, il y a des nouveaux changements, donc j'attends de voir un petit peu que ça se stabilise, et ensuite, je vous fais une bonne grosse V3, bien grâce, avec la traduction en français, pour ce build qui est complètement broken as fuck. Il y a eu des changements sur les marcheurs de royaume, qui seront plus intéressants, a priori, donc plus difficiles, plus rapides, plus de mobs, plus, plus. Donc on verra à tester, j'ai du mal à me représenter un petit peu ce que ça va être au niveau des changements. Mais c'est vrai que les ventes étaient très chiants, voilà, on pouvait s'endormir, moi personnellement, voilà, je mettais YouTube à côté, je faisais mon marcheur, mais concrètement, ça serait peut-être un peu plus dynamique, donc affaire à suivre. La prochaine modification, par contre, elle me fait très plaisir. Alors, ils ont échoué sur ce qu'on appelle le damage squish, donc ils voulaient un petit peu rendre un peu plus lisibles les dégâts des différentes classes, et c'est clairement une réussite, on a vraiment une lisibilité sur les dégâts qui est incroyablement claire, nette, précise. Mais maintenant, on aura évidemment la possibilité de passer sur des valeurs un peu plus lisibles, donc par exemple, 1000 de dégâts va devenir 1K, 10 000 va devenir 10K, 1 million sera peut-être 1M, etc., etc. Donc forcément, ça va rendre les dégâts beaucoup plus intéressants à suivre, disons, je pense. Donc ça, c'est pour moi une des meilleures améliorations, je pense, qu'ils ont fait sur ce patch, c'est cette lisibilité qu'ils auraient dû mettre de base dans le jeu, parce que c'est techniquement extrêmement simple à faire, c'est présent dans beaucoup de jeux. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas déjà présent dans Diablo 3, je ne suis pas, encore une fois, un gros joueur de Diablo 3, mais il me semble que j'avais vu des vidéos que c'était déjà affiché comme ça. Enfin, vous me direz en commentaire, mais c'est une très bonne chose, voilà. Très, très bonne idée, ça bizarre. On a eu aussi un buff des mythiques uniques, principalement sur les points de vie. Alors, je vous les ai mis quelque part, voilà, ils sont ici, vous avez les liens, donc avec les versions. Ça, c'est les anciennes versions, ce n'est pas les nouvelles versions, donc comme ça, vous pourrez comparer. Donc, les objets mythiques uniques, eh bien, ont vu leur vie et leur statistique augmenter, donc je trouve ça plutôt intéressant comme mise à jour, surtout les points de vie qui ont été vraiment, vraiment augmentés. Par exemple, sur le Grand-Pay, on passe de 662 à 1800, ça n'a pas l'air si énorme que ça, mais en fait, ça l'est plus tôt, puisque sur cette saison, on a beaucoup réduit les points de vie par rapport à d'autres saisons, et là, du coup, les objets mythiques uniques vont vraiment rapporter beaucoup plus de points de vie de base et d'où ça va jouer avec tous les coefficients multiplicateurs d'un build, etc. Donc, finalement, une passée de 662 à 1800, c'est quand même assez énorme pour la survie de pas mal de builds qui vont intégrer, du coup, des mythiques uniques. Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne décision à ce niveau-là, ça donne plus de valeur à ces objets. Le retour et l'ajout de nouveaux objets qui étaient bloqués depuis le PTR, parce que, visiblement, certains objets étaient complètement pétés sur le PTR et ils ont mis, du coup, plus d'une semaine à pouvoir les corriger, enfin, la durée du PTR plus cette période d'une semaine. Donc, on avait l'aspect du loup agile qui était buggé, donc qui va revenir. On a Irbleu également qui avait des dégâts stratosphériquement broken au niveau du coup de chance, donc, en fait, c'est parce que, tout simplement, l'affix n'avait pas subi le stat quich et faisait énormément de dégâts sur le PTR, donc ça y est, il va être de retour également. Les angeleurs qui avaient l'air d'être buggés sont de retour. Encore une fois, un problème de scaling de points de dégâts. Et pareil pour les voiles des Koundoras, ça qui va être également de nouveau de la partie, donc, voilà, peut-être de quoi débloquer de nouveaux builds sur cette saison 6. Correction d'un bug très, très embêtant, où Varchan, parfois, pouvait devenir intuable, donc ça, ça a été corrigé. Énormément de correctifs et de bugs dans la citadelle et les bas-fonds. Alors, moi, je les ai faits, je n'ai pas remarqué plus de bugs que ça, mais apparemment, il y en avait quand même pas mal. Donc, voilà, si vous voulez voir les correctifs, ils sont dans l'article un peu plus en détail. Pareil, par contre, ils ont buffé les bas-fonds de Kuras avec beaucoup plus d'or, de légendaire et plus de temps pour faire les runs. Donc, ça, c'est plutôt positif. Correction du bug des étincelles sublimées qui ne droppait pas. Donc, cette correction sera rétroactive. C'est-à-dire que si vous avez tué Uber Lilith, par exemple, vous allez récupérer votre étincelle de manière rétroactive. Vous n'êtes pas obligé d'aller retuer Uber Lilith. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'ils arrêtent avec ça. Parce que je crois que c'est toutes les saisons, depuis qu'ils ont intégré les étincelles sublimées sur les boss et Uber Boss, toutes les saisons, il y a des problèmes sur les étincelles sublimées. Donc, ça serait bien que sur une début de saison, ça fonctionne. Vraiment, ça serait vraiment une bonne chose. Plus de fer et de cuir sur la destruction des objets. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, avec le buff des âmes oubliées, normalement, au niveau composant, vous devriez être pas trop mal. Surtout que là, on a le bug des obucides, en plus. Normalement, vous avez compos illimité quasiment sur cette saison. Donc, ça devrait plutôt pas trop mal se passer. On n'a pas eu de retour sur le bouclier visqueux et l'aspect de force détournée. Alors, c'est surtout le bouclier visqueux pour ceux qui jouent un petit peu le build volet de plume légendaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, c'est volet de plume, accablante en anglais, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce nœud légendaire qui fait extrêmement mal. Si vous jouez le build, c'est simple, vous retirez le point. Vous allez voir vos dégâts, ce que ça donne. Mais, voilà, c'est vraiment celui-là qui fait le plus de dégâts dans le build du Sacré Esprit. Ils n'en ont pas du tout parlé. Donc, peut-être que, voilà, s'ils agissent un petit peu sur ce nœud légendaire, on pourrait retrouver une puissance de personnage équivalente à peu près aux autres classes. Mais, voilà, pour l'instant, ils n'en ont pas du tout parlé. Et pareil pour l'aspect de force détournée qui donne énormément de dégâts en coefficient amplificateur en fonction de votre blocage. Donc, c'est vraiment le combo des deux qui fait quand même particulièrement mal. Ils n'ont pas du tout parlé aussi du décalage de performance de manière générale. entre le Sacré Esprit et les autres classes. J'en avais parlé lors de mon classement. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques jours sur les top build pour la première semaine. Donc, voilà, ça va sûrement évoluer les top build. De toute façon, ça bouge assez vite. Je vous referai un top build dans une dizaine de jours à peu près. Mais c'est vrai que pour l'instant, le Sacré Esprit est largement au-dessus de la méta par un facteur 1000 par rapport au deuxième après en termes de puissance et de dégâts possibles. Donc, voilà, il est un petit peu tout seul dans son monde. Mais Blizzard n'a pas du tout évoqué le problème entre guillemets. Si c'en est un. Peut-être pour certains, c'en est pas. Et qu'ils sont très contents que la méta soit comme ça. Moi, personnellement, même si certains pourraient se dire oui, mais de toute façon, voilà, chacun joue dans son coin, ça n'infecte pas, etc. Moi, je trouve que quand même, dans un jeu comme ça, où tu galères et tu vas voir un mec qui passe à côté de toi avec un bus et qui roule sur tes mobs, en fait, tu vois bien qu'il y en a qui sont dans la facilité et ça peut être un peu décourageant. Voilà, donc c'est surtout en termes de motivation pour jouer les autres classes que c'est un peu dommage quand tu as trop d'écalage comme ça sur le Sacré Esprit. Donc, voilà, bon, en tout cas, ils n'en ont pas parlé du tout. Le bug des Horde Infernal et des Bafons de Curasse, donc on a vu hier, toujours pas d'informations. Donc, peut-être que ça sera hotfix, vraiment, soum soum, comme je l'ai dit, il y a deux secondes. Il y a eu quelques buffs chez la sorcière, mais surtout, il y a eu un correctif pour le Druid, donc Fureur de la Nature, qui est quand même un truc assez important pour pas mal de builds. Bah, il fonctionnait tout simplement pas. Donc, du coup, a priori, ça a été corrigé. Donc, voilà, les Druids, je vous laisserai me faire un retour demain à ce niveau-là. Et peut-être qu'on va pouvoir revoir certains builds qui marchaient très bien sur la saison 5, comme le build, du coup, je crois que c'était Tempête ou Éclair, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait des très, très bons builds, mais qui se basaient sur ce passif. Forcément, ils marchent plus. Donc, les builds ne fonctionnaient plus. Donc, peut-être un retour du Druid, parce qu'il est quand même très, très puissant. Enfin, ces builds, Fureur de la Nature, étaient quand même très, très puissants. Donc, ça peut être sympa, le retour de certains builds à ce niveau-là. Et on n'a pas eu d'infos sur des crashs Blue Screen of the Dead. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que moi, j'en ai eu pas mal. Alors, est-ce que c'était dû au fait que jouer Esquive Immortale aussi ? C'est possible, parce qu'a priori, ça posait des problèmes de stabilité. En tout cas, pas d'infos sur la stabilité. Donc, on va espérer que ça fait partie des multiples fixes et corrections qu'ils ont apportées dans la partie d'hiver qui est tout en bas. Donc, peut-être que ça fait partie de ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va espérer que le jeu sera beaucoup plus stable à ce niveau-là. Comme toujours, un grand merci à Oli, qui sponsorise la chaîne. Si vous cherchez des boissons caféinées ou énergétiques ou des soft drinks sans sucre avec des vitamines, je vous conseille Oli. Alors, moi, par exemple, je suis sur Peach Black Tea. Je l'ai quasiment fini. D'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup. Bon, normalement, je ne suis plus sur les énergies drinks, mais j'en ai plus. Donc, je vais en recevoir fin de semaine. Mais ça permet vraiment de réduire votre consommation de sucre. Donc, je vous le conseille vraiment si vous voulez essayer un petit peu de réduire un petit peu tout ce qui est sucre blanc, etc. Si vous cherchez plus de monde pour Diablo 4, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord que vous trouverez également en description. On a beaucoup de monde qui fait des rotations pour les différentes bosses, que ce soit pour la fosse, la horde, le nouveau raid, etc. Vous avez même des salons pour faire du trading, qui est surtout utilisé par les joueurs console, mais pas que. J'ai l'impression que ça marche de plus en plus. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez poster vos objets directement dans notre hôtel des ventes pour essayer de trouver des acheteurs. Si vous n'avez jamais utilisé Discord, rassurez-vous, je vous ai fait une vidéo qui est dans A Lire Règlement, que normalement vous devez lire, et tout simplement, vous avez une vidéo de 3-4 minutes qui explique le fonctionnement de Discord, enfin de mon Discord en tout cas, de manière générale. Comme ça, au moins, vous saurez tout pour que ça se passe bien. Je vous rappelle qu'on a une activité assez intense là pour la fin d'année, puisque dans quelques jours, donc dans 9 jours exactement, il y aura la sortie d'Achist of Creation. Enfin, en tout cas, l'Alpha 2 qui va être, à mon avis, c'est compliqué comme chacune des sorties d'Alpha. Donc, on va essayer de stream ça. Je vais essayer de vous couvrir l'actualité par rapport à ce MMORPG. Et bien sûr, dans une trentaine de jours, Pass of Exile 2, qui va être attendu par beaucoup de monde. Et vous le savez, c'est un petit moment qu'on en parle sur la chaîne, donc on ne manquera pas de vous faire du contenu à ce niveau-là. Et il y aura évidemment une section dédiée sur le Discord, que je vais d'ailleurs créer dans quelques jours. Pour ceux qui sont intéressés, on va commencer un petit peu doucement à récupérer les informations de Pass of Exile 2 et préparer le Discord pour son arrivée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo news et actualité Diablo 4 vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera probablement un build Diablo 4. Sur ce, salut à tous, salut à guildes, et à bientôt. Ciao, bye !